Et salut à tous ces gars, c'est Kinnito, aujourd'hui on se retrouve pour le match face au Milan et la suite de notre saison en Serie A, notre première saison en Serie A. Ça, ça fait plaisir parce que on a eu une, on va dire, grosse mauvaise passe. Enfin, bon, on avait mal démarré la saison. On va enlever un peu les matchs amicaux, mais on avait assez mal démarré la saison. On avait quand même gagné 5 à 0 face à Palerme. Après, bon, c'était quand même assez compliqué puisque face à Lecce, on s'est inquiné. Ça, c'est très dommage. Et on avait fait un 2 partout face à Katanzaro avant d'enchaîner, bien sûr, le mois de septembre de la mort, fin août et jusqu'à début octobre de la mort, en gros. Et finalement, on s'était imposé face à la radio 2-1. Donc, c'est pas mal parce que réussir à s'imposer face à la radio, c'était assez inattendu. D'autant que la radio, je crois qu'ils sont, je crois que c'est Planzas, eux. Ouais, c'est Planzas, les mecs. Et voilà, ils ont réduit les investissements quand même, deux fois déjà. Mais bon, c'est Planzas quand même. Donc, forcément, c'est voilà. Ça fait pas plaisir. Du coup, eh bien, on va affronter le Milan. Ça va être l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Et on est pour l'instant 16e avec 4 points. Bon, c'est pas vraiment représentatif. Je pense qu'après le match de Milan, il faudra faire le bilan un petit peu de tous ces matchs-là. Il y a juste la Juve qui est là. Sinon, tous les matchs-là, je pense qu'ils sont prenables. Voilà, il faudra voir un petit peu. Non, peut-être pas l'Atalanta. Mais le reste, c'est prenable. Après, Montova, Fiorentina, Cézena, Empoli, Bologne. Tout ça, ça va être prenable. Je pense que le mois de décembre, il y a moyen qu'on fasse beaucoup de points. Si jamais on remonte le moral un petit peu. Et ça, c'est bien parce que la victoire-là, ça ne nous fait pas descendre trop en moral. Plus les matchs amicaux qu'on a mis pendant la trêve, ça y est, le moral est de retour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Du coup, les gars, match face au Milan AC, à l'extérieur. Voilà, je voulais vous mettre ce match-là face au Milan. C'est à l'extérieur, c'est à San Siro. Donc voilà, c'est quand même un stade mythique. Donc on y va, les gars. On y va. Et à 74 000 billets vendus. Eh ben oui, voilà. Donc, eh bien, écoutez, regardons ensemble un petit peu qui on a comme absent. Malheureusement, Mika qui est absent. Alors, c'est notre deuxième hélier gauche. On a Dr. Dim qui est absent. Malheureusement, notre latéral droit titulaire. Kalachnilov, notre deuxième régista, est absent. Et notre hélier gauche titulaire, Soul Funk, est absent également. Alors ça, c'est un peu le bordel. Du coup, j'ai mis Adriano Luiz. Donc, c'est Symphonic, ça, qui était arrivé en provenance de Athletic Club. Je l'ai mis sur le côté gauche. Voilà. Parce qu'il a ce qu'il faut pour finir, en fait. Et comme mon hélier gauche se retrouve souvent en position de terminé. Eh ben, on le met à ce poste-là en espérant que ça le fasse. Je vois qu'il a quand même beaucoup de potentiel encore. J'aurais peut-être dû donner plus de chance. Mais bon. Après, c'est sans ambition avec 5 déter. Bon, je l'avais eu pour rien. Je l'avais pour 24 000 euros. C'est pour ça que je m'étais permis de le prendre. Et puis, en plus, il est européen, lui. Donc, voilà. Il est espagnol. C'est pour ça qu'on l'avait pris. Bon, c'est tout. On verra bien. On y va. Du coup, les gars, déplacement à Saint-Cyrot. Envoyez-nous plein de courage. Voilà. Parce que, à mon avis, ça va être compliqué. Je ne vais pas te mentir. Ça va être dur. Eh, ça va être dur. Ça va être dur. Donc, c'est tout. C'est parti. On y va. On se retrouve, du coup, à la fin de ce match pour faire le débrief. Comme d'habitude. Bon, moi, je suis à tous. Allez, moi, je file. Merci pour ce moment. Ça va avoir du heureux bisous. Ah, franchement, c'est drôle. C'est drôle, d'être comme ça. J'aime bien. C'est plutôt une désillusion d'optique. En vrai, c'est drôle de voir qu'en fait, pour la même photo, on ne voit pas du tout de la même manière. C'est une dingue. La robe, là, dans une soirée, à thème full blanc, c'est-à-dire que c'est une dingue. Non, mais en vrai, je pense qu'aussi, tu sais, en fonction de la luminosité qu'il y a dans la pièce, c'est notamment, je crois, le fluo peut faire disparaître certaines couleurs et faire ressortir l'eau blanche, je crois, des conneries comme ça, tu vois. Enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais il y a tout un tas de dingue comme ça. On va faire un truc surcouté, on va tenter de rendre une robe blanche et dorée, bleue et noire. Ah, c'est vrai, c'est vrai, ça va faire ça, le robe chamande. D'ailleurs, de quelle couleur vous voyez les maillots de como, là ? Celui qui me dit blanc, je le tape. Moi, j'ai plus de pression noir et bleu pendant un moment. Et dès qu'il y a mis les deux côtés, j'ai vu blanc et doré. Ah, je ne sais pas, c'est bizarre. Beau, bleu, ciel doré. Moi, je vois bleu, les gars. Après, moi, je suis daltonien. Moi, je vois bleu, les maillots. Je vois bleu vraiment... Bleu vraiment clair, quoi. Tu sais, ma femme, elle est habillée en bleu et doré. En blanc et doré. Ah non, non ? Moi, j'ai vu... Non ? Je ne connais qu'une noix qui est habillée en bleu et noir. Un bleu ciel profond. Ouais, je vois bleu. Ouais, voilà. Bah, ouais. Bah, OMG, en fait. Ouais. Bah, OMG Duality, en fait. Bah, ouais. Bah, ouais, en fait. À la niche. Le Milan à la niche. Non, s'il y en a qui disent autre chose que bleu, je vais le bâtir. Qui est con. Ah, je ne connaissais pas du tout cette histoire de blanc, de bleu, de machin, sur cette robe-là. Symphonics pour Alex JV, pour Duality. Ah, CRS, hein ? C'est Duality encore qui a marqué. Ouais, c'est Duality. Bien. Ah, Gunners, mais quelle légende. Dommage. Ouais, bleu ciel, genre. Ouais, voilà. C'est comme ça que je vois, moi. Bleu réunionnais, ouais. Il y a plein de bleus, en vrai, les gars. Comment voulez-vous qu'un Neltonien s'y retrouve, là, dans tous vos bleus, là ? Ah, t'es chier, putain. Dommage. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, là, t'as recruté qui, finalement, j'ai recruté l'ancien Eurofo, tu sais, mon défenseur central que j'avais, le patron de la défense, là, lui, là. Le patron de la défense Athletic Club, j'ai recruté. Euh, j'ai recruté lui, j'ai recruté un Colombien à Orlando. Et lui, j'ai recruté lui aussi. Et Symphonic, c'est aussi... Oh, non, vas-y, je suis chier, putain. Un du Nio, t'es pas censé mettre que des coups francs, toi, en plus. Ah, c'est chier. On peut pas être au Japon, si. Ouais, mais j'ai demandé trop cher. C'est beaucoup trop cher pour un mec de 29 ans. Mais oui, 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 c'est quoi ? C'est bleu après trois pros. Ouais, c'est ça. Tu penses pouvoir le signer l'année pro, ton jeune à 15 minutes ? Ah, Roland, c'est pas un jeune, mais... Ah, ou Polak ? Bah, en vrai, j'ai besoin ailleurs, là, pour l'instant, ce que j'ai le Colombien. Il faut voir comment il évolue le Colombien, mais ça se trouve le Colombien, on va le garder. S'il évolue beaucoup, on va le garder, quoi. Ah, c'est un autre. Ben voilà, Mich, c'est pour ça qu'on t'a recruté, Mich. Pour être patron de la Défense, c'est mettre des petites sur Cornet. Troisième étude, elle vient montrer que ce sont nos trajets, nos habitudes, mais après, il ne perçoit pas les mêmes couleurs. C'est ainsi qu'une personne jeune, habituée aux lumières chaudes, aperçue la robe plutôt bleue et noire. Les personnes qui ont l'habitude du Freeline, Il est de retour ! On a l'habitude de passer du temps à l'extérieur. Plutôt vue de la bille aux couleurs blanches et dorées. Alors, je passe 95% de ma vie enfermé devant mon PC, frérot. T'es sûr que le soleil, je ne le vois pas souvent ? Oh, Symphonix. Je crois qu'il y a but, hein ? Oh, là, Symphonix, mais quelle légende. Alors, tout pareil. Là, il y a un problème. Le soleil, il le voit bleu et noir. Là, je pense que voilà, quoi. Et merci à... Oui, bravo, une belle leçon de sport. ...pour Panda, pour le follow. Bienvenue, entrepreneur. Et bien voilà, en fait, ça fait 3-2. Alors, Adriano Louise, là. Non, pourquoi, 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 pourquoi ? Oh, fils de schlague. Euh, bon. Bon, on va essayer un truc. Je ne sais pas quoi faire en cas de carton rouge. C'est un carnage. On va essayer, hein. Le seuil, pour moi, c'est juste des points de chaîne. Exactement, Mathieu. Non, ça va, un peu de suspense, ça fait de mal à personne. Ouais, bah là... Le suspense, il y en avait tant que je gagnais 3-2 à la 11 contre 11, quoi. Là, il n'y en a plus de trop, hein. 2 millions 72 250. Je peux vous dire que je prends souvent le soleil. Ah, c'est vrai, ça. C'est rien, ça. Conclusion, les articles plus techniques des médias, des journaux d'aujourd'hui, c'est de la merde. Exactement. Oh, mais c'est hyper intéressant de voir comment l'œil humain voit les choses de manière différente et tout. C'est ouf. Je trouve ça incroyable. Ouais. Si je tiens jusqu'au bout, je me coupe une burne en live direct. Si je tiens le 3-2 jusqu'au bout, je me coupe une burne. C'est des équipés. On est à 49ème minute, les gars. Il y a eu déjà full, c'est la merde. En vrai, est-ce que je ne mettrais pas au milieu défensif, là ? Ah, putain, il faut que je le sorte, les tueurs. Attendez, les gars. Je vais regarder un truc. On va le passer au milieu défensif. C'est barrage, j'aurai eu raison de nous. Ah, voilà, Mascarade, le nouveau barginator. 8 frappes en 5 minutes, tu as promis cette mi-temps. Ah, voilà, ça promet. Oh, putain, oh, M.G. Oh ! Oh, j'y ai cru. Je fais le tour de la ville à poêle. Cette photo de Jenny. C'est très bon, les enculés, quand même. Bonsoir à tous. Merci à Bondi pour le savoir. Bah, ouais, merci à Bondi. Bonsoir à toi, l'espagnol. 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 Non, pardon. Je me suis trompé de film. Comment ça va, les amis ? Ça va, et toi ? Bon, pour l'instant, Pour l'instant, à la fin du match, je suis monobur. À la fin du match, vous m'appelez... Possiblement, vous m'appelez Jean-Claude Convenant, à la fin du match. L'espagnol, c'est vraiment du bolivien. Que vraiment, c'est bolivien. Comment ça ? Oh là 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 ! Allez, Alex ! Ah, l'ex-président ! Ah, l'ex-président ! C'est un meilleur bis dans les buts. Ah oui, c'est un meilleur, chez moi, les gars. Eh ! Je vais finir monoburne avec vos conneries Il n'y a pas eu pénalty Ah ok, parce qu'à la base tu viens de Bolivie C'est ça ? Tu as parlé, on n'a rien dit Il y a 4 minutes les gars, c'est bon Ne vous inquiétez pas, je vais perdre 4-3 Voilà, je mets tout le monde dans la défense Je n'en ai rien à foutre Ah non, pas de rester devant Personne reste devant, tout le monde revient défendre J'en ai plus rien à branler Je préfère vous le dire Ah non, je n'ai pas un blessé en plus C'est quoi ça ? Une minute à tenir Oh là là, les gars Je suis heureux de vous avancer Que je crois que je suis monoburne Tout pour le buzz cette chaîne Je crois que je suis officiellement monoburne On ne va pas gagner à 100 tirons nous Je suis officiellement monoburne Appelez-moi Jean-Claude Convenant En vrai, la deuxième mi-temps Ils n'ont pas eu de temps d'Igigsa Par rapport à la première La chatte qu'on a sur ce match Un titre tout trouvé pour cette vidéo YouTube Je ne pense pas que je mettrai sur YouTube En vrai, c'est bien Go passer sur kick pour voir le monoburne Sur kick, on a le droit Allez au lit sur ça Et si c'était ça le bonheur Franchement, alors là La victoire à 100 de sirop, les gars Je ne m'y attendais pas Eh bien merci, p'tue dame À l'année prochaine C'est tout ce que j'ai à dire Rassurez-vous, je suis un lâche Eh bah oui, j'ai encore mes deux burnes Eh bah oui, si, si, si Eh bah oui les gars Oui, oui, j'avais dit que je serais moins aux couilles à la fin Eh bah non Finalement, non, non Finalement, j'ai encore les deux Je n'en ai pas coupé une Mais on a fini par quand même s'imposer à l'extérieur Alors miraculeusement, bien sûr 3 buts à 2 à l'extérieur Ça nous met très Très bien Au niveau du moral Je ne vais pas vous mentir, les gars Parce que là Faire deux victoires d'affilée Contre l'Aladio Et contre Milan à l'extérieur Ça nous met très bien D'autant que là Franchement, c'est Non mais c'est un miracle Ah c'est un miracle C'est un miracle, les gars Regardez la gueule du monsieur là Vous avez vu lui un peu ? Ah lui, c'est un monstre Lui, c'est un monstre Découvert il n'y a pas longtemps Vous ne connaissez pas du tout Bon, bah c'est un monstre C'est un monstre Munch de Break a Dance Mais bon, bah Ça ne suffira pas Eh, ça ne suffira pas Bien sûr On s'impose On prend les points Et ça, ça fait ziz D'autant qu'après Regardez ça Eh oui, le moral Je vous l'ai toujours dit Le moral dans FM C'est important Voilà, regardez ça 3-0 2-1 2-2 5-1 2-2 2-1 1-0 4-0 2-0 3-1 2-1, pardon Et 3-0 13 matchs d'affilée Sans défaite 12 en championnat Avant de malheureusement S'incliner Face à Bologne Puis face à Parme Alors Parme Bon, Parme C'est quand même costaud En plus je prends un expulsé Encore à 37ème Bon, voilà Mais franchement Ça s'est super bien passé Voilà, ça s'est super bien passé On est remonté fortement On est 10ème en championnat actuellement Avec 31 points Donc c'est plutôt pas mal On est à 4 points de l'Europe Donc c'est quand même relativement loin Ok Mais on s'est surtout Beaucoup, beaucoup éloigné De 18ème, 19ème et 20ème place On voit quand même que C'est extrêmement faible en bas en fait Alors en haut C'est très stacké Mais en bas C'est extrêmement faible Ok Donc je pense qu'on est largement maintenu Ça y est Et ça, ça fait plaisir Maintenant Si on regarde un petit peu Eh bien Nos statistiques Un petit peu Nos stats Voir un petit peu Qui sont les meilleurs joueurs Chez nous Eh bien on voit que quand même Notre ami Alex JV Marque quand même pas mal de buts Ok 17 matchs 13 buts 3 passes décisives C'est quand même très costaud Pour une première saison Ok C'est pas exceptionnel En soi Ah si c'est très bien Franchement Au vu de mon équipe C'est exceptionnel en fait On raconte n'importe quoi C'est Voilà Sa fiche n'est pas exceptionnelle Mais ses stats sont très très bonnes Et donc Eh bien 13 buts Et 3 passes décisives En 17 matchs En championnat 7-28 de notre moyenne C'est C'est parfait Ensuite On a quand même Duality aussi Qui nous fait une très belle saison Avec 9 buts et 4 passes décisives En poste de numéro 10 Ça c'est très costaud également Voilà ça fait du bien Alors malheureusement C'est pas le gros match Mais très costaud Pitchoune Très très costaud Pitchoune Ensuite on a Alors on a Soul Funk Qui nous fait une saison correcte aussi Bon c'est 4 passes décisives Et 1 but Mais 7-0-2 de notre moyenne Mais 7-0-2 de notre moyenne Malheureusement Vous voyez que c'est compliqué pour lui Quand même De progresser etc Et de Bah en fait Techniquement Il est toujours à la ramasse C'est toujours très compliqué Faudrait que je puisse le remplacer L'année prochaine Mais sinon Bah franchement Ouais on a même Voca Qui nous refait Des matchs à peu près corrects Et encore C'est pas Ah non là ça va pas Cette année Mais ça va un peu mieux Depuis Les matchs après le Milan Et tout là Il a 2 buts 5 passes D pour l'instant 6-79 Mais au début Il était catastrophique je crois Je dis pas de conneries Voilà là 6-3 6-1 Ah c'est pas terrible En vrai 7-2 7-1 7 Voilà si ça va un peu mieux Ces derniers temps 6-8 6-4 Là après il y a toute l'équipe Qui a sombré les deux derniers matchs Mais sinon Ça va un peu mieux Bon c'est pas encore Fiesta Mais ça va un peu mieux Alors par contre Bah c'est pareil Lui il a beaucoup de mal Je trouve à progresser Donc ça c'est un peu dommage Et mes dirigeants Bah bah voilà Mais bon en même temps J'ai Voilà Les gars qui vous disent Alors ça y est J'ai mon centre d'entraînement Qui est passé à 4 Ça c'est déjà bien J'ai des thunes Mais mes dirigeants Ne veulent pas Augmenter mes budgets Par exemple Le recrutement jeune Etc Ça ils veulent pas Ils ont pas envie Ils veulent pas non plus Augmenter Le centre d'entraînement Et tout Alors ils ont accepté Une fois Et le reste Non quoi Regardez bah tiens Regardez voilà Le recrutement jeune Ils m'ont envoyé chier encore Ils avaient accepté Pour le centre d'entraînement Une fois Mais c'est tout Du coup on est passé à 4 Et je crois que je crois Et je crois que si on regarde Soit ça lance direct Soit ça lance direct un truc Ils disent Bon bah c'est tout On a de l'argent On lance direct Puisque bah voilà Quand je vous plaigne dans la presse Il y a moyen qu'ils lancent direct Un centre d'entraînement Ou alors D'habitude C'est soit ils lancent Soit ils vous convoquent Ils vous disent Pourquoi vous êtes allé parler à la presse Et leur dire que vous étiez pas d'accord avec nous D'habitude c'est ça Bon bah là Aucune réaction Vraiment rien du tout C'est ni ils lancent Ni ils me convoquent Donc c'est une catastrophe J'espère qu'ils vont se casser Alors il y a full rumeur Mais pour l'instant Les rumeurs Voilà quoi C'est pas Pour l'instant Ils se barrent pas quoi C'est rumeur 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 Mais Alors attendez voir Où est-ce qu'on peut voir ça déjà Dans vision de club Après dans général Rachat du club en cours Il y a marqué Non il n'y a pas d'embargo Je vous rassure Mais bon voilà Il y a toujours des rumeurs Du coup sur le mercato On va rien faire Dans ce mercato janvier On va juste continuer la saison Tranquillement On va se retrouver du coup Dans la prochaine vidéo Pour faire ce troisième tour De Ah ouais Ce troisième tour de Coupe d'Italie En fait Face à la Talenta Alors la Talenta Qui sont je crois en tête Du championnat Ils sont en tête du championnat Alors ça risque d'être un peu compliqué On peut se mentir Mais voilà On va essayer de On va essayer de jouer contre eux De voir ce que ça peut donner Et puis bah Là on est revenu dans la course Un petit peu Regardez ça On est revenu dans la course à l'Europe Ça c'est incroyable Non mais c'est bon quand même On a 5 points de Naples On est à 6 points de la quatrième place À 4 points seulement De la septième place Bon la septième place Qui devrait être qualificative Sauf si Un mec de bas de tableau Gagne la Gagne la coupe Mais sinon Ça devrait être qualificatif Il faudra faire attention Bien sûr Au mois de Fin janvier Jusqu'à Fin février Voilà Bon ça c'est encore une fois Naples La Roma L'Inter La Lazio Et le Milan Ça va être Le mois difficile Encore une fois Et puis bah On fera le bilan Un petit peu dans la prochaine vidéo Alors on fera Le match face à la Talenta Si on passe On fera un deuxième match De coupe Je pense qu'il sera Fin janvier Peut-être Et puis Et puis bah voilà On verra ce que ça Je crois que c'est C'était quoi l'année dernière ? C'était quart de finale après ? Ouais Et l'année dernière du coup Quart de finale Ça s'est joué quand ? Ouais ça s'était joué Début février Donc en gros En gros On fait ce match là Si on passe On fera le quart de finale Qui sera par là Et puis après On fera le bilan De tous ces matchs là Ok ? On fera comme ça Et puis après On se retrouvera au New Gen En gros Donc du coup Mesdames et messieurs Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo On se retrouve à la prochaine En temps d'avoir passé du beau temps Sur le jeu Bande de chiffres Des bisous Et ciao